Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme promis c'est une vidéo où je vous montre une semaine dans mon assiette on va dire plutôt une semaine de recettes. Donc ce sont des recettes végétariennes, c'est du fait maison à part quelques petits trucs comme par exemple quand on a utilisé du pesto en pot, bon c'était pas fait maison mais c'est assez facile à faire. Et du coup ça fait suite à la vidéo de la semaine dernière qui était un retour de course où je vous ai montré ce qu'on avait acheté pour une semaine de course et je vous avais dit que cette semaine là je vous filmerai toutes les recettes. Donc c'est ce que j'ai fait, je vous ai tout filmé et donc au niveau des repas comme je vous le disais en fait à chaque fois le soir on fait 4 parts comme ça le lendemain midi on mange la même chose comme ça on a juste à cuisiner le soir et pas le midi et le soir. Et au niveau des petits déjeuners dans la vidéo vous verrez je vous en ai filmé 2 donc comme ça ça vous donne des petites idées. Du coup voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et que les recettes vous plairont aussi et on commence tout de suite avec la première recette. Alors aujourd'hui on est dimanche et on va commencer cette semaine de recettes avec un velouté de poivrons. Donc pour le faire on a besoin de 2 poivrons, 2 oignons, 2 gousses d'ail, une conserve de tomates pelées, elles peuvent être concassées ou pas. On prend aussi du comté râpé, enfin ça peut être n'importe quel autre fromage, nous on prend du comté et du couscous perlé. Donc en fait c'est un mix entre du couscous et des pâtes, enfin c'est un peu un entre deux et c'est assez bon. Et en fait on va faire le velouté nous dans le daily soup, donc c'est un truc comme ça qui fait les soupes tout seul, on met tout dedans, on rajoute de l'eau, du bouillon, du sel, du poivre et ça fait une soupe en 23 minutes. Et voilà on a tout mis, donc les 2 poivrons, 2 oignons, 2 gousses d'ail, la boîte de tomates pelées, du sel, du poivre et on va mettre de l'eau jusqu'au trait, là il y a un trait max. Et ensuite on fait partir le truc et il n'y a plus qu'à attendre. Pendant que le velouté cuisait, on a cuit le couscous perlé, donc ça se cuit un peu comme des pâtes et de toute façon il suffit de suivre les instructions et voilà du coup à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à du couscous, mais ça a plus une texture de pâte. Et voilà le velouté est prêt, donc on va mettre un peu de couscous dedans. On mélange tout ça. Ensuite on rajoute de la crème fraîche, là c'est de la épaisse. Et on finit avec un peu de fromage. Et on mélange. Bon ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, mais c'est super bon, on sent bien les poivrons. Puis il y a le fromage qui fond, qui fait des fils. Et on mange ça avec un peu de pain. Voilà. Aujourd'hui on est lundi et on commence à faire la recette. Donc c'est les pâtes au pesto avec des tomates cerises. Du coup ce qu'on a fait, c'est que là on a mis 350 g de pene à cuire. Et là on a environ 380 g de tomates cerises. Donc on les a coupées en deux et on fait ça à la poêle à feu moyen, donc à 5. Pendant que les pâtes cuisent, donc pendant une dizaine de minutes. Et en fait on va rajouter du pesto et mettre un couvercle, comme ça, ça va faire un peu mijoter tout ça ensemble. Et ça sera super bon. Voilà, donc j'ai mis le pesto, j'ai mis à peu près 100 g. Donc c'est ce pesto là qu'on a acheté à Intermarché, il est super bon. Et du coup je mélange tout ça et je mets un couvercle pendant la cuisson des pâtes. Voilà, les pâtes sont cuites al dente et voilà ce que ça donne au niveau des tomates et du pesto. Et du coup on a remis les pâtes dans la casserole pour tout mélanger ensemble. Et il ne restera plus qu'à couper des petits morceaux de mozza qu'on va mettre au-dessus dans l'assiette. Et ça sera prêt, un peu de sel et un peu de poivre et c'est bon. Et voilà, c'est prêt. Je me suis fait mon assiette avec de la mozza. Ça c'est celle de Valentin et ça c'est pour demain. Et voilà, comme vous avez vu, c'est très rapide à faire et c'est super bon. Alors aujourd'hui on est mardi et ce soir on va faire le cake courgettes feta. Donc là on a déjà avancé dans la recette. En fait on a coupé 200 grammes de courgettes. Donc on les a pas épluchées parce qu'elles sont bio. Et on les a coupées, enfin c'est Valentin qui a coupées en tout petits cubes. Et on cuise ça à la poêle avec de l'huile d'olive à puissance 4 à peu près. On cuise ça pendant 10-15 minutes. Ensuite on s'occupe du coup de la pâte pour le cake. Donc ici on a mélangé 200 grammes de farine avec un demi sachet de levure. Là à côté on a battu 3 oeufs et en fait on va incorporer les oeufs dans le mélange farine-levure. Donc on incorpore progressivement et on mélange entre chaque ajout d'oeuf. Ensuite on ajoute un yaourt ou alors 120 grammes de fromage blanc. Et là comme on a acheté des yaourts grecs pour une autre recette, on va mettre 120 grammes de yaourts grecs. Ensuite on ajoute 50 millilitres d'huile d'olive. Et ensuite il ne reste plus qu'à tout mélanger jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien lisse et homogène. Et on pourra venir incorporer les courgettes dedans. Avant de mettre les courgettes on va quand même mettre du sel et du poivre. Parce que sinon ce ne sera pas assez salé. On ajoute les courgettes dans la pâte. Et ensuite on va venir couper 200 grammes de feta pour ajouter ça dans la pâte avec les courgettes. Et voilà le résultat de la pâte avec les courgettes et la feta. Donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre dans un moule à cake. Si jamais vous avez un moule dur comme ça, il faut le beurrer pour ne pas que ça colle. Si vous avez un moule en silicone ça ira mieux pour le démouler. Vous pouvez aussi mettre du papier sulfurisé mais bon moi je préfère mettre avec du beurre. Et voilà on en fonde. Donc c'est environ 45 minutes à 180 degrés. Et vous pouvez vérifier la cuisson à la fin en plantant une lame de couteau. Pour vérifier que ça sort à peu près sec. Et voilà le résultat après 45 minutes au four. On a vérifié, c'est bien cuit. Et voilà à quoi ressemble le cake une fois coupé. Vous voyez il est super joli, super bon. Finalement il n'était pas assez cuit. On a rajouté un peu de cuisson donc vérifiez bien. Donc voilà pour cette recette qui est vraiment très bonne. Et vous pouvez le manger autant chaud que froid. Alors ce matin je voulais vous montrer mon petit déj. Donc je vous ai montré dans mon retour de course ce que j'avais acheté. Donc des nectarines. Donc là j'en ai coupé une en petits cubes. Ici on a un yaourt végétal. Donc c'est la marque Andros qui est au lait de coco. Enfin c'est nature mais c'est fait avec du lait de coco. C'est super bon. Et là on a un reste de mesli. Je crois que celui-là c'est à la noisette. Mais je vous avais montré dans mon retour de course que j'en avais acheté au chocolat. Mais je vais déjà finir celui-là. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait un petit bol bien sympa, équilibré. Vous pouvez rajouter des toppings genre de la noix de coco râpée, des pépites de chocolat, des choses comme ça. Et ce qui est bien c'est que ça va très vite à faire. Et c'est super bon. Donc c'est plus mon petit déj de l'été. En fait en automne et hiver, quand il fait froid, je mange plutôt un bol cake, pommes chocolat ou porc chocolat quand c'est la saison. Et quand il fait plus beau et plus chaud que j'ai envie d'un petit déj plus frais, soit je mange ça, soit je me fais des smoothies. Donc voilà pour ce matin. Et pendant ce temps-là, il y a Loki qui mange son petit déj à lui. En fait, on a commencé des cours d'éducation individuels. On a eu un bilan comportemental de deux heures et on a cinq séances. Donc là, on a fait la première séance. Et en fait, dès le départ, l'éducateur nous a dit qu'il ne fallait plus lui donner à manger dans ses gamelles. Donc lui donner ses croquettes dans ses gamelles. Mais lui donner de façon plus ludique, on va dire. Et du coup, on a acheté un tapis de fouille. Et en attendant qu'il arrive, parce que c'est une dame qui le fait elle-même, du coup, le temps qu'elle le fasse et qu'elle l'envoie. Du coup, on utilise des torchons. Donc en fait, on prend sa ration de croquettes et on cache dans des torchons. Donc là, par exemple, j'ai caché dedans et j'ai fait une sorte de boudin comme ça. Et en fait, ça permet qu'à la fois, il mange son repas. Mais en fait, le fait de devoir réfléchir à comment le manger, comment faire avec les torchons, le fait qu'il renifle pour retrouver les croquettes, etc. Bah en fait, ça le fait réfléchir beaucoup plus. Ça le fatigue beaucoup plus mentalement. Et c'est beaucoup mieux que juste lui donner à manger dans ses gamelles. Parce que c'est vrai que dans les gamelles, c'est un peu trop simple. Avant, en 30 secondes, il avait fini son repas. Il gobait ses croquettes en 2 secondes. Alors que là, en faisant avec les torchons, ça dure 15 minutes. Donc c'est bien parce qu'en plus, comme ça, je pense qu'il a moins faim. Parce qu'il prend plus le temps de manger. Et puis, comme je disais, ça le fatigue mentalement. Parce que le but avec Loki, c'est que comme c'est un croisé Staphy qui a énormément d'énergie, le but, c'est de le fatiguer. Du coup, déjà, en faisant ses repas comme ça, ça le fatigue. Et puis, on lui donne beaucoup de choses à mastiquer. Donc, bois de serre ou sabot, par exemple. Et comme ça, il passe beaucoup de temps dessus. Et ça le fatigue. En fait, l'éducateur nous a dit que 15 minutes de mastication, ça équivalait à une heure de dépense physique. Enfin, ça fait 15 minutes de dépense mentale égale une heure de dépense physique. Donc, c'est pour ça que c'est important de lui donner toujours des trucs à mastiquer et tout. Ça l'occupe, ça le fait réfléchir et ça le fatigue. Donc, voilà. Pour le petit déj de Loki, sachant qu'on fait ça deux fois par jour. Et d'ailleurs, un truc qu'on a acheté il y a quand même longtemps, c'est un Kong. Donc, c'est un truc comme ça hyper solide. Et le but, c'est de mettre de la nourriture à l'intérieur. Comme ça, le chien, après, il joue avec et ça fait tomber la nourriture. Et là, ce qu'on a fait ces derniers temps pour quand on s'en va, c'est qu'en fait, j'ai fait une sorte de pâte de croquette. Donc, en fait, j'ai mixé des croquettes avec un peu d'eau. Donc, ça faisait une pâte. Et je fourrais le Kong de cette pâte. Et ensuite, je mettais le Kong au congèle. Comme ça, quand on sortait au dernier moment du congèle, pour quand on partait, c'était vraiment congelé et froid. Donc, Loki, il n'avait plus qu'à lécher pour réussir à manger la pâte. Et ça l'occupait bien. Il y en a aussi beaucoup qui font ça avec du Kiri. On n'a pas encore essayé. Mais c'est aussi une bonne technique pour donner à manger le Kong. Et il existe différentes sortes. Nous, on a celui-là. Il faudrait qu'on regarde s'il y en a d'autres pour mettre des croquettes dedans. Parce que là, le trou est trop petit pour mettre sa ration de croquettes. Mais en tout cas, voilà pour les petits repas. Alors là, il est 17h. Et j'avais envie de me faire un petit goûter. Et en fait, comme on n'a pas de pain, je me suis dit que j'allais me faire un petit porridge. Donc, je vais vous montrer. Parce que c'est aussi un truc que je fais au petit-déj parfois. Donc, pour ça, je prends des flocons d'avoine. Donc, vous dosez en fonction de votre faim. Là, j'ai fini le paquet. Du coup, je n'ai pas trop dosé. Mais voilà, des flocons d'avoine. Ensuite, du lait. Donc, moi, c'est mon lait d'avoine nature préféré. Et ensuite, des toppings. Donc, moi, le topping que j'adore faire, c'est beurre de cacahuète, confiture de fraise. Ça va trop trop bien ensemble. Et du coup, je vais vous montrer. En fait, je le fais au micro-ondes. Comme ça, c'est hyper rapide. Et en fait, j'ai trouvé une technique pour qu'il soit crémeux. Même en étant fait au micro-ondes. Parce que jusqu'à maintenant, quand je faisais au micro-ondes, c'était assez sec. Mais à chaque fois, la casserole, c'était trop long. Du coup, là, j'ai trouvé une technique. Donc, bon, déjà, on met les flocons d'avoine. On met du lait. Oh là, il y a eu un gros changement de lumière. Vive les nuages. Donc, on met du lait pour recouvrir à peu près les flocons d'avoine. Et en fait, la technique, c'est de mettre une assiette posée au-dessus. Donc, je prends une petite assiette. Je recouvre mon bol avec. Et en fait, je vais d'abord mettre ça au micro-ondes pendant une minute. Donc, voilà ce qu'on obtient après une minute. Donc, là, il faut mélanger parce qu'en fait, il y a encore pas mal de lait. Donc, on mélange bien. Et là, on remet l'assiette. Et on va remettre au micro-ondes. Je vais d'abord mettre 30 secondes pour voir. Et voilà, après avoir remis 30 secondes. Donc, ça nous donne un porridge. Là, il n'est pas hyper, hyper crémeux parce que je n'ai pas mis assez de lait, je pense. Mais vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Moi, je l'aime bien comme ça. Il y en a qui aiment bien qu'il soit plus liquide. Donc, vous dosez le lait en fonction. Et donc, la technique, c'est de mettre une assiette par-dessus. Et voilà pour les toppings. Donc, je vais manger ça. C'est un peu fat pour un goûter, mais c'est pas grave parce que j'ai faim. Donc, voilà, vous pourrez tester la technique et me dire si ça a bien fonctionné. Vous pouvez aussi rajouter du sucre. Mais voilà, en tout cas, pour mon petit goûter. On est mercredi soir. Et on va faire des burritos. Donc, là, il n'y a même pas vraiment de recettes tellement c'est simple. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cuit du riz basmati. Donc, on a fait à peu près 4 parts de riz. Et là, on a cuit du tofu. Donc, c'est celui-ci. C'est du tofu rosso qu'on trouve en magasin bio. On l'a coupé en petits cubes. Et on fait ça à la poêle sans matière grasse. Comme ça, ça grille un peu. Et après, il ne reste plus qu'à assembler tout ça. Donc, on réchauffe des tortillas qu'on prend en nature. Comme ça, on les réchauffe 30 secondes au micro-ondes. Ensuite, on étale du fromage frais. Donc, là, c'est celui-ci. Il est super bon. On met du riz. On met du tofu. Des tomates cerises qu'on a coupées en deux. De l'avocat qu'on a coupé en cubes. Et on finit avec un petit peu de ketchup. Et voilà, c'est bon. Au niveau des quantités, je n'ai pas précisé. Donc, là, on va en faire deux chacun pour ce soir. Et on en refera deux chacun demain. Donc, c'est pour ça qu'un paquet de tortillas avec 8 tortillas, c'est nickel. Le tofu, du coup, on en achète toujours deux. Donc, là, c'est pour ce soir. Et demain, on utilisera celui-là. Donc, c'est des paquets de 200 grammes. Le fromage à un pot de 125 grammes comme ça, c'est suffisant. Le riz, comme je vous ai dit, on a déjà fait les quatre parts. Et là, on a un avocat. Donc, pour faire deux repas, il faut deux avocats. Et là, les tomates. Là, il y a une quinzaine de tomates pour ce soir. Et on en recoupera pour demain. Voilà, mon burrito est prêt. Donc, la technique, c'est de ne pas en mettre partout. Parce que si on met du riz tout le long, après, on ne peut plus replier le bout. Là, j'ai replié par là pour ne pas que ça tombe. Donc, il ne faut pas mettre du riz partout. Sinon, ça tombe dans tous les sens. Mais voilà. Et du coup, on mange celui-ci. Et quand on aura fini, on fera le deuxième. Aujourd'hui, on est jeudi soir. Et on va faire la pizza verdée. Donc, on m'a demandé en commentaire sous la vidéo de la semaine dernière par rapport au retour de course, pourquoi on avait acheté une pâte à pizza toute faite alors qu'on s'est en faire nous-mêmes. Et en fait, c'est juste pour que cette recette reste très rapide à faire. Parce que s'il faut commencer à faire la pâte, ça prend beaucoup plus... Enfin, ça prend quand même pas mal de temps en plus. Bref. Donc là, on a une pâte à pizza toute faite. Donc, on a replié les porcs pour faire une croûte. Et en fait, on prend du pesto. Donc là, c'est du pesto à la Génovaise. On va en mettre sur toute la pâte. Et ensuite, on vient mettre une courgette coupée en tranches, comme ça. Donc, il n'y a même pas besoin de la cuire. On va déposer ça par-dessus le pesto. Et voilà, on a mis les courgettes. C'est une fleur. On n'a pas tout mis. Il reste ça. Donc, le but, c'est de recouvrir la pizza. Mais c'est pas grave si on reste. Ça me servira pour un autre repas. Alors, la dernière fois qu'on avait fait cette recette, on l'avait mise dans un moule à tarte. Donc, vous pouvez faire dans un moule à tarte. Mais là, la pâte était plus petite. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé directement sur le papier sans mettre dans un moule. Parce que la pâte était plus petite que le moule. Et du coup, comme il y a des petits pois à mettre, on a peur que ça ne tienne pas sur la pizza et que ça tombe. Donc, on est en train... Enfin, Valentin est en train de faire un petit bord de courgettes pour retenir les petits pois à l'intérieur pour pas que ça tombe partout. Voilà. C'est encore plus joli comme ça. Donc, voilà à l'étape des petits pois surgelés. Donc, on en met un petit peu. On va faire à l'œil. Il y en a beaucoup, là. Voilà. Donc, on a bien fait de faire une sorte de rempart de courgettes. Parce que je pense que ça serait tombé dans tous les sens. Voilà ce qu'il se passe quand on donne de la courgette à Lucky. Il joue avec. Bien sûr, quand je vous le montre, il est en train de le manger. Il y a deux secondes. Il y a deux secondes, il joue avec. Ah, bah oui, Lucky. Bref. Et donc, la dernière étape avant d'enfourner, c'est de mettre des noisettes. Ah, mais c'est quoi ça ? Est-ce que c'est de façon de mettre des noisettes ? On les a coupés en deux, pour certaines. Et il faut en mettre plein parce que c'est trop bon quand on met des noisettes au four. Et voilà, la pizza est prête à être renfournée. Donc, on va l'enfourner pendant 12 à 15 minutes à 210 degrés. Et on pourra manger ça. Ensuite, la dernière étape, ça sera de venir mettre du yaourt grec dessus. Et ça va donner un petit goût de fraîcheur. Ça va être trop, trop bon. Ok. Hum ! Hum ! Hum ! Et voilà, la pizza est prête. C'est parti, on va pouvoir la couper. Elle est trop belle. C'est prêt, donc j'ai mis du yaourt grec, du sel, du poivre. Et on va pouvoir manger ça. Alors là, on revient de la promenade. Et comme à chaque fois après la promenade du midi vers 13h, 30, 14h, je me fais un petit café latté. Je vous en ai parlé justement à mon retour de course, donc je vais vous montrer. Donc ce que je fais, c'est que je me fais un petit café, vraiment avec la dose de café au minimum. Et je me fais un expresso. Hum ! Ensuite, je me mets un tout petit peu de sirop d'agave. Et enfin, je finis avec mon lait d'avoine nature préféré, qui est celui de la marque Bonne Terre, donc à BBG. Et normalement, j'en ai plus que ça. Là, c'est la fin du lait. Normalement, j'en mets genre jusque là, et là, j'ai plus que ça. Mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Et une petite paille. Bon là, vu qu'il y en a pas beaucoup, c'est un peu ridicule. Et quand il fait chaud, je rajoute des glaçons pour que ce soit encore plus frais. Après, des fois, je le fais aussi en version chaude dans une tasse, et je me fais ça en version chaude. Et voilà, c'est rafraîchissant, c'est bon, et ça réveille un peu. Alors, aujourd'hui, on est samedi midi. On va faire ce qu'on a mangé hier soir, donc vendredi soir. On va le refaire ce midi. Donc, il s'agit de croques Monsieur Tomate Mozzarella Avocat. Donc, pour les faire, vous avez besoin de pain de mie. Donc, nous, on a pris du complet. Pour faire quatre croques, donc on va dire deux parts, on prend un avocat, une boule de mozza, et quelques tomates cerises. Donc, au niveau de la préparation, il suffit juste de couper les tomates en deux, couper la mozza en morceaux, et d'écraser l'avocat. Et du coup, une fois que l'avocat est écrasé, on vient le mettre, l'étaler comme ça, sur les tranches de pain. Et ensuite, comme vous le voyez, on a mis les tomates cerises et la mozzarella. Donc, il faut bien que ce soit sur une seule couche. Donc, on alterne les tomates et la mozza. On met un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive. Et il ne reste plus qu'à refermer les croques. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les cuire à la poêle avec du beurre. Donc, c'est à peu près deux, trois minutes par côté pour chaque croque. Et un peu moyen, on va dire. Et ça sera prêt. Et voilà, c'est prêt. Vous voyez, c'est super joli, super appétissant. C'est trop bon comme croque. Très rapide à faire à la poêle. Et super, super bon. Donc, je vous conseille d'essayer cette recette. Et comme ça, même si vous n'avez pas de four, vous pourrez manger des croques. Alors, comme on est samedi, j'ai le temps de faire un petit gâteau. Et justement, on a des bananes. Deux bananes bien, bien mûres. Et du coup, qui dit bananes bien mûres, dit bananes à bread. Parce que c'est vraiment une recette où plus les bananes sont mûres, mieux c'est. Et c'est une recette que je vous ai déjà partagée en poste. La recette du banane à bread au chocolat. Donc, je vous mets en barre de description le post. Comme ça, vous pourrez voir le détail de la recette. En tout cas, voilà, pour les ingrédients. De bananes bien mûres, de la farine, du lait végétal, de la levure chimique, du chocolat, de huile de coco et du sucre. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut, sauf le lait. Mais je vais voir ce que ça donne sans lait. J'espère que ça va marcher. Ici, c'est du chocolat noir 80% que Valentin a coupé. Parce que moi, j'aime pas couper le chocolat. Mais voilà, sinon, des fois, je prends des pépites toutes prêtes. Du coup, voilà, je vais faire le gâteau. J'espère que sans lait, ça ira. Voilà. Et voilà, le gâteau est prêt. Donc, je l'ai pimpé un peu avec des noisettes et des graines de sésame. Et comme là, en fait, on va bientôt aller manger au resto ce soir. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça. Et je le cuirai demain matin. Comme ça, ça sera notre petit déj. Et voilà, on est dimanche matin. Et je viens de finir de cuire le gâteau. Donc, ça a pris vraiment 45 minutes à 180 degrés. Et il est prêt. Il est super joli. J'espère qu'il va être bon. Je vais découper ça pour voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Et voilà, l'intérieur, il a l'air super bon. Il est vraiment tout moelleux. Trop bien. C'est la fin de la vidéo. Donc, vous voyez, vous avez eu une semaine de recettes. Finalement, le samedi soir, au lieu de faire notre pizza, pommes, chèvres, miel et noix, on a préféré aller au restaurant. C'était super bon. On a pris une pizza. Enfin, moi, j'ai pris une pizza. C'était champignons, beurre à l'ail et tomates. C'était super bon. Mais du coup, si jamais vous voulez la recette de notre pizza, je vous mets le post Instagram que j'avais fait avec la recette en barre de description. Je vous mets aussi la vidéo. Vous pouvez la retrouver avec le bon timecode. Parce que c'est une recette que j'ai déjà postée il y a un an. Mais au final, elle n'a pas changé depuis. Donc, je vous mets ça en barre de description avec aussi la recette du banana bread. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que ça vous donnera plein de bonnes idées pour faire des bons petits plats. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire un peu ce que vous avez pensé de tout ça. Et du coup, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut !